Salut à vous amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau amour pour vous, pour votre signe donc comme son nom l'indique, ce tirage est intemporel, d'accord, il ne fait pas référence à une période spécifique de temps on n'est pas sur le mois de novembre, ni décembre, ni janvier, on tire les cartes, on voit ce qui sort comme message il y en a chez qui ça va résonner plus par rapport au passé de vie d'autres ça sera plus en lien avec le présent vécu actuellement et pour d'autres ça ne se manifestera, ça résonnera peut-être que plus tard dans le temps je rappelle aussi qu'on est sur une guidance qui reste tout de même générale et que ça ne parlera pas à tous les Capricorne non plus, d'accord donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation à vous perso, vous m'écrivez vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo on y va, amis Capri tirage sentimental, intemporel, c'est parti allez Capricorne énergie sentimentale, intemporel pour les Capricorne, en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac énergie sentimentale, intemporel Capricorne sentimentale pour les Capricorne, en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac énergie sentimentale, intemporel on y va c'est parti ok alors voilà ce qu'on a allez on y va pour la lecture de tirage on commence avec cette énergie une alors on nous parle de vous femme Capricorne si vous êtes un homme Capricorne qui nous regardez aujourd'hui il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau amour qui est représentée sur cette carte on nous dit quoi ? on nous parle ici de recevoir une sorte de surprise une sorte de cadeau ce cadeau va être en lien avec l'évolution d'une situation que vous avez connu dans le passé donc ça peut être le retour de quelqu'un oui ça peut être une sorte de surprise qui marque une forme de tournant par rapport à une situation déjà existante de base c'est à dire que par exemple je sais pas moi on peut parler d'une situation de base par exemple une amitié que l'on aurait avec quelqu'un et cette amitié pourrait se transformer en quelque chose de plus évolué plus on se rapproche de la personne en quelque sorte mais ça c'est à dire que ça marque quand même une nette transition par rapport à vos énergies que vous avez vécu jusqu'à maintenant c'est à dire qu'ici regardez on a la femme du passé et un petit peu la femme du présent c'est à dire que cette évolution vous fait sortir un petit peu d'une forme d'énergie passée d'accord pourquoi ? parce que vous évoluez il y a une situation autour de vous qui évolue mais ça vient de l'extérieur donc pour moi il pourrait s'agir d'une proposition d'une offre de la part de quelqu'un alors c'est pas forcément en mode je veux me marier avec toi en mode engagé pas forcément on n'a pas d'indication ici comme quoi les liens se resserrent comme quoi il s'agit de quelque chose de sérieux d'accord en termes d'engagement ça peut bien évidemment mais ça peut tout aussi bien être quelqu'un qui revient de votre passé et qui choisit de vous refréquenter qui vous propose de vous voir de temps à autre etc alors le fait est que par rapport à ce qui vient à vous cette carte du cadeau nous montre que ça répond à une certaine envie que vous avez d'accord on a une forme de récompense ici c'est quelque chose qui vous fait plaisir et pour lequel vous avez peut-être nourri une certaine attente également on a peut-être attendu quelqu'un et cette personne se manifeste enfin on a peut-être attendu une évolution par rapport à une situation et cette personne se manifeste enfin ça peut être ça mais il y a également une forme de de tourment par rapport à ce qui est proposé ici il y a une forme de tourment bah parce que c'est comme si ce qui venait à vous si vous voulez était un petit peu c'est à dire que la situation qui se présente vous fait sortir de l'incarnation d'un rôle que vous jouiez depuis longtemps jusqu'à présent vous fait peut-être sortir même de vous-même je m'explique ici regardez on a deux personnages c'est comme si en fait la situation qui vient à vous bah vous oblige peut-être à sortir du personnage initial que vous êtes dans lequel était positionné votre énergie ça peut être une situation qui va totalement à l'encontre de vos valeurs d'où cette carte du tourment et du mal-être avec cette carte du rat on n'est pas mentalement et émotionnellement on n'est pas on n'est pas au clair on n'est pas serein il y a quelque chose qui vous ronge ici ça peut être une culpabilité oui c'est à dire qu'ici il y a une dualité c'est à dire oui je suis heureuse d'avoir ce que l'on m'offre ce qui vient à moi je l'ai attendu mais d'un autre côté ça vient peut-être bah faiblir l'image que j'ai de moi-même pourquoi ? bah parce que voilà ça peut être par exemple quelqu'un qui revient vers vous après vous avoir jeté dix fois et en acceptant de retourner avec cette personne vous dites mais enfin je suis qui je suis pas un objet qu'on jette et qu'on reprend c'est une honte et en même temps vous avez envie d'aller vers cette personne vous voyez il y a une forme de pour moi c'est une proposition certes qui vous fait plaisir mais qui ne vous qui ne rehausse en aucun cas l'image que vous avez de vous-même c'est à dire que en acceptant cette proposition qui vient à vous vous changez de personnage vous rentrez dans l'incarnation d'une femme nouvelle alors femme ou homme les sexes sont interchangeables vous le savez c'est l'énergie le message dégagé par la carte qui est intéressant ici mais pour moi ce qui vient à vous vous satisfait d'une part et vous met dans l'embarras d'autre part ça peut être par exemple aussi je ne sais pas moi quelqu'un qui vient vers vous alors que cette personne est déjà engagée ailleurs c'est à dire que vous seriez en quelque sorte la maîtresse ou l'amant de la personne qui vient vers vous donc oui vous êtes intéressé parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez convoité pendant longtemps cette personne s'intéresse à vous donc youpi mais d'un autre côté vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça quel rôle je joue moi là-dedans j'ai honte de ce que je fais etc ça peut être ce genre de choses vous voyez mais pour moi c'est comme si en fait on était on était un petit peu alors soit on n'est pas satisfait de l'image que l'on donne si jamais on accepte de rentrer dans cette évolution de relationnel il peut s'agir aussi d'une situation que vous avez attendue qui vient à vous et en acceptant cette situation bah il pourrait y avoir certaines réminiscences du passé il pourrait y avoir certains souvenirs qui s'éveillent un petit peu qui étaient en sommeil et qui se déclenchent dans votre mémoire dans vos émotions ça peut être quelqu'un bah je sais pas moi que vous avez connu il y a 20 ans qui revient vous parler ça peut être quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps et enfin le déroulement de cette relation est rendu possible mais c'est quand même en lien avec un passé de vie ça ravive pour moi des souvenirs enfouis du passé mais il y a toujours cette idée de je ne suis pas satisfait ou satisfaite quand même de ce qui se passe parce que la situation qui vient à moi diffère de comment elle est venue à moi dans le passé c'est une énergie très intéressante ici c'est à dire que là voyez bien qu'il y a une évolution par rapport à avant ok il y a quelque chose qui change alors ça peut être soit la situation qui vient à vous qui change soit la personne que vous êtes qui a changé c'est à dire que peut-être qu'avant vous avez attendu ce qui vient à vous mais peut-être que maintenant vous n'êtes plus aussi partante pour accepter ce qui vient à vous pourquoi ? parce que peut-être que le contexte a changé peut-être que vous vous avez changé que vous n'avez plus les mêmes envies les mêmes intentions peut-être que voilà vous n'êtes plus la même personne avec la même énergie donc il y a une forme un petit peu de dualité ici bon on continue avec cette énergie 2 ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon bien entendu alors on a période de 3 mois qui nous permet de situer les événements dans ce tirage intemporel donc octobre septembre novembre octobre septembre novembre excellent alors celle-là alors octobre novembre décembre désolé donc d'ici la mi-décembre à peu près on nous parle ici d'attente on nous parle ici d'espoir j'ai araignée du soir espoir ok donc on nous dit que vous allez être dans l'attente qu'une situation vienne à vous mais en même temps la peur qu'elle se déclenche voyez donc il y a bel et bien une dualité ici c'est-à-dire que vous attendez quelque chose mais si ce quelque chose vient à vous vous n'allez peut-être pas sauter dedans vous n'allez peut-être pas saisir la perche que l'on vous tend voyez c'est comme si on testait un petit peu l'univers en mode est-ce que ça va venir vers moi ou pas est-ce que ça va cette personne va revenir ou pas moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'une situation que vous avez connue dans le passé ou qui peut-être qui peut-être ravive d'anciens souvenirs la situation ouais c'est pour moi c'est une situation que vous avez déjà connue partagée avec quelqu'un dans le passé mais quand elle vient à vous au présent ça n'est plus la même chose parce que vous n'êtes plus la même personne ou alors c'est une situation qui si vous acceptez de rentrer dedans au jour d'aujourd'hui peut modifier l'image que vous avez de vous-même d'accord ça va pas parler à tout le monde de la même façon bien sûr mais ici pour moi vous êtes dans l'attente d'ici le mois de décembre de cette situation de l'évolution d'un lien déjà existant avec quelqu'un que ça soit de l'amical qui se transforme en sentimental que ça soit une relation que vous avez déjà autour de vous mais il y a la peur c'est-à-dire que oui j'attends de voir comment évolue cette situation mais en même temps j'ai peur alors soit vous avez peur à cause du flou généré par cette situation parce que vu que vous êtes dans l'attente vous ne savez pas si ça va se concrétiser ou pas vous attendez que quelqu'un vienne vous attendez que quelque chose se modifie dans un lien déjà existant mais vous vous dites mais est-ce que ça va venir ou pas donc peut-être qu'on est dans la peur aussi du dénouement ou alors on attend mais en même temps on a peur que cette attente se concrétise vous voyez pour moi il y a une dualité on a un autre marqueur temporel dans ce tirage la période du printemps donc voilà le printemps donc ici on a trois mois je le répète octobre, novembre, décembre et le printemps donc cette situation peut durer jusqu'au printemps prochain d'accord ça peut être aussi quelqu'un que vous avez commencé à fréquenter au printemps dernier cette situation indépendamment des saisons cette carte nous indique aussi un nouveau départ regardez les bourgeons sortent de l'arbre il y a quelque chose qui commence donc pour moi il y a peut-être une histoire nouvelle dans laquelle vous vous lancez une évolution par rapport à une situation passée déjà existante dans le passé qui se modifie qui change qui évolue différemment ou alors ça peut être un changement d'énergie c'est à dire que vous n'êtes plus la même personne au jour d'aujourd'hui peut-être que vous allez accepter des choses que jadis vous n'auriez pas acceptées ou inversement vous rentrez dans une énergie créatrice mais pour moi il y a quelque chose de nouveau ici qui sort qui trouve sa source son origine d'une attente donc pour moi il y a un cadeau qui arrive à vous de l'extérieur ça peut être le retour de quelqu'un du passé ou l'évolution d'une situation déjà existante d'accord mais soit cette situation peut modifier l'image que vous avez de vous-même comme on l'a évoqué si vous acceptez d'y rentrer soit c'est une situation voilà qui ravive peut-être d'anciens souvenirs et il y a vraiment cette notion d'attente pour moi donc là c'est un tirage plutôt positif parce que voilà on a quand même cette carte du cadeau on a une énergie créatrice mais voilà attention aussi au fait d'être pleinement en accord avec ce que vous acceptez de la vie de l'amour c'est tout à nous Capricorne ce tirage ne parlera pas à tout le monde si vous souhaitez une consultation perso avec moi vous m'écrivez mon mail sous la vidéo allez ciao ciao